Les séchoules de Scorpion et salut à tous ! On se retrouve sur un nouvel let's play sur un nouveau jeu et ce jeu ça va être Blasphemous. Alors attention les yeux ce n'est pas un jeu gentil gentil. Donc on se retrouve avec un Castlevania-like ou plutôt Metroidvania dans un univers assez chrétien mais avec le côté blasphème donc on va un peu tuer du monde, c'est un peu sanglant. On voit l'apparence du personnage avec un chapeau couronne d'épines et un pic très long. Donc on va parcourir le jeu au complet du moins on va essayer. Apparemment c'est un jeu un peu d'axe ou like donc on va récolté en tuant les ennemis des points d'expérience entre guillemets qui vont permettre d'augmenter les statistiques du personnage et plus on va évoluer dans le jeu et plus on va débloquer des habilités qui vont nous rendre plus puissants et pouvoir parcourir le donjon de plus en plus loin. Donc c'est parti on va commencer le pèlerinage nouvelle partie On se retrouve avec un jeu C'est parti C'est parti C'est parti Mais avec regret... Fondez-vous de l'invitation et ne l'enviez plus profond... ...shape ma culotte... ...encore une fois. C'est parti. ...sometimes in the form of blessing and grace... ...sometimes in the form of punishment and corruption... ...that divine will, equally pious and cruel... ...which we could not and will never be able to unravel... ...was called the miracle. ... 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 Je suis Deo Graciès, le spectateur et le narrateur des actes du miracle gris. C'est mon penance, comme toi, c'est le silence. La crée de affliction est ce que vous cherchez. Ceci peut être trouvé dans la mère des mères de la crée. C'est un endroit qui séparé du reste de ces pays, par une grande porte sacrée et forbidden. Même un bon penance comme moi ne sait rien de ce qu'il y a d'autre des yeux. Mais c'est ce que je sais, c'est que selon les règles, on doit prendre les trois humiliations pour obtenir accès à ce qu'ils gardent. Une d'entre elles doit être performée dans les grandes montées, couvertes en thick blanchées de snow et de l'eau. Une autre, dans les depths d'une terre, de la crée entombée, où l'esprit est l'esprit. Et la dernière, à l'end de la crée, qui s'enlève, de la crée, de la crée, dans les boules de la crée, qui s'enlève dans la terre. de la crée, de la crée, de la crée. Alors, Inventaire. Vous pouvez consulter la liste des objets que vous avez trouvés dans votre inventaire, en jouant. Appuyez sur le menu pour ouvrir. Alors, une épine. Un petit cadeau de Deogracias. Cloué à l'effigie du sinueux sous la gare de votre épée, les ébines levées du miracle se nourrissent du péché et de la culpabilité et poussent de conserve avec le fardeau qui pèse sur son porteur. Ok. Alors, je ne pense pas avoir la possibilité de faire des level up pour le moment. Donc, on voit qu'on a trois destinations offertes. Soit les montagnes, soit l'église, ou soit des grottes sous la terre. Alors, Technique avancée, parade, contre-attaque et riposte. Appuyez sur RB pour parer. Cette manœuvre vous permet de contrer les attaques faibles et de dévier les flaps plus lourdes. Pendant un contre, appuyez sur la touche X au moment de l'impact pour effectuer une riposte qui augmente la force du coup et étourdie certains ennemis. Ok. On ne peut pas rester en garde. Il faut appuyer au bon moment. Ok. C'est vraiment du réflexe. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous avez hacké Verdial. Alors, pour utiliser cette prière, ouvrez votre inventaire pour vous en équiper. Alors, donc, Verdial du Hamout interdit. Un champ qui remplit l'air pendant les festivités d'un village interdit. Son pouvoir imprègne le sol parcourt les murs et le plafond et blesse les ennemis du pénitent. Alors, équipez-vous d'une prière dans votre inventaire et appuyez sur LT pour invoquer les prières et certaines techniques de combat consomment de la ferveur. Attaquez et exécutez les ennemis pour remplir votre barre de ferveur. Alors, ok. Il y a quelque chose là-haut que je ne peux pas encore atteindre. Il y a quelque chose là-haut. Donc, on va mettre en place. Il y a quelque chose là-haut. Alors, enfant du clair de lune, vous trouverez dans des cages dans tout custodia, libérez-les avec n'importe quelle technique à votre disposition. Laisse-moi le temps d'invoquer mon sort, eh, je vais bientôt crever, là. Exemplariser communication. Excommunication. Ouais, je me suis fait excommunier. Alors, accumulation de culpabilité. Lorsque le pertinent échoue dans sa quête terrain, l'âme à un fragment de culpabilité est déposée dans le monde. Le droit de la culpabilité s'accumule et réduit le gain de faveur et de l'arme d'expiation. Les petits dollars. Ainsi que sa faveur maximale. Ramassez les fragments de culpabilité pour vous rétablir ou trouver quelqu'un qui saura alléger votre fardeau. Ok, ouais, c'est un peu comme dans Dark Souls. Quand on meurt, les pointes vides diminuent. J'ai tendance à vouloir parer trop vite. J'ai tendance à vouloir parer trop vite. Alors, c'est sûr qu'on peut pas pareil quand on fait un saut. C'est sûr qu'on peut pas pareil quand on fait un saut. Bon, la réponse, la parade est quand même rapide. Quand on attaque, on peut pas facilement la placer. Alors, c'est ici que je suis mort. Ah, j'appuie toujours trop vite sur la garde. Voilà, j'ai récupéré le fragment de ma culpabilité. Ça m'a pas rendu ma culpabilité, par contre. Bon, ça on verra plus tard. Ok, donc là on arrive, j'imagine, dans la première ville. Voilà, appuyez sur le bouton... Bon, là moi j'ai pas une Manet X-Box, mais brav. Pardon. Ouvrez votre carte. Voilà, ok. J'ai toujours rien à faire là-dessus. Mais elle coule pas. Ça c'est pour augmenter les... Oh, c'est des techniques, ça, je crois. Ok, tout ça. C'est pas tout de suite. T'as pu t'être partout, lui. Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero, sanctuary to this humble brotherhood of the kisses of wounds. Few remain here who can still employ it, but Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In Sundowns, we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will and the miracles shall show you which ones they are. Ok, donc on doit lui chercher des ingrédients. Alors, qu'y a-t-il par là ? ... C'est parti. C'est parti. Vous pouvez dépenser des larmes d'expiation pour débloquer des techniques de combat. Visitez d'autres hôtels pour augmenter la force de Mea Kulpa pour accéder à des techniques plus puissantes. Dernière parole. Pénitent assène une quatrième attaque pour conclure son combo. Ça coûte 2000. Rage, Pêcheresse imprègne la lame du pouvoir de Mea Kulpa. Pénitent peut alors déchaîner son plein potentiel en une seule attaque dévastatrice. En maintenant, X. Fardeau du Pêcher exploite la vitesse de chute depuis une grande hauteur pour porter une attaque puissante en piquet. Et puis, estocque sacré. Bon, là, je n'ai pas assez de points. Donc là, j'ai le choix entre Rage, Pêcheresse et Fardeau du Pêcher. Je pense qu'on va prendre celle-là. Et ici, je pense que je n'ai pas accès. Oh oh. Alors, on va aller sur le toit. Voilà. On a une prière. Crâne de colombe. Alors, ajoutez des perles de rosaire à votre rosaire pour améliorer les caractéristiques du pénitent. Trouvez d'autres nœuds pour augmenter le nombre de perles dont vous pouvez vous équiper. Ok. Donc, ici, c'est mon rosaire. Un crâne d'oiseau porté en pendentif. Sa fragilité apparente renforce légèrement les défenses du pénitent. Alors. Oh, il y a une cage là-bas. Non, ça, ça ne marche pas. Et non. On ne saute pas assez loin. Je ne pense pas que je pourrais l'avoir avec les capacités que j'ai actuellement. Je ne sais pas si on peut obtenir un double saut. Je me chine que oui. On va attendre qu'il revienne. Voilà, c'est pas loin. Ouais, bon. On essaiera plus tard. De toute façon, je ne pense pas faire l'objectif de platiner le jeu. De tenir tous les succès. Alors, le phalange. Ça, c'est quoi ? Juste une collection. Ok. L'Inde, l'église, inhumée. Oups. Il y a comment on esquive ça, mais c'est raté. Et bien, ça, c'est raté. Je suis rive. La vie. ございます. Allez. T'esabit. 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 Ah ok j'ai compris Il ne faut pas cogner les ennemis Non je ne peux pas descendre ici Bon on rentre à l'église Ouais c'est ça Ah On va maîtriser la parade C'est super important je pense dans ce jeu là Ah j'aurais pu l'exécuter Euh Ah Les ondes de choc Ah je l'avais dit Bon on va essayer d'être plus prudent là Ok donc on ne perd pas C'est l'arme d'expiation quand on a C'est juste notre jauge de culpabilité qui elle Perd son maximum C'est l'arme C'est l'arme C'est l'arme Ah Réflex Mauvais réflex C'est pas encore ça Timing Il n'est pas encore là Vraiment pas C'est mal C'est mal C'est mal Bon on récupère de la vie un peu Ok les ennemis ils ne reviennent pas Et ils reviennent quand on va dans un prix dieu On va essayer d'en trouver un Comme ça je repartirai de moins loin Ah Alors est-ce que je peux m'accrocher là Oui Alors un Capitatum de Barakulhevan Donc c'est encore un objet de collection Et un deuxième ange de sauver Je pense qu'il vaut mieux pas tomber Ouais Alors un prix dieu s'il vous plaît C'est sur la carte Ah non Tout ça pour rien Ou presque Ok bon on ne sera pas allé très loin Mais bon on a fait le début du jeu pour le moment Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode sur Blasphemous Donc s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien manquer des autres vidéos de la chaîne Et actuellement du Let's Play sur Blasphemous Le pouce bleu pour cette vidéo Je vous en remercie Et je vous dis à de prochaines aventures Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501